salut à tous ici Spreelex et bienvenue dans ce quatrième épisode de doom au troisième épisode nous avons fini le premier chapitre Knitted in the dead voilà celui là en battant le double boss et en prenant un portail notre héros pensait que tout était fini qu'il allait rentrer chez lui et malheureusement il s'est fait téléporter autre part le premier épisode se passant sur Phobos la lune de mars le deuxième sur Deimos la deuxième lune de mars nous allons commencer tout de suite The Shore of Hell donc littéralement les plages de l'enfer et on y va toujours en ultra violence parce que ce n'est pas marrant si ce n'est pas en ultra violence un peu trop facile voilà donc nous voyons que nous recommençons limite à poil on a juste le pistolet mais ça va vite s'arranger ne vous inquiétez pas donc on entend qu'il y a beaucoup de monde il y en a encore un là est-ce que tu viens ? ah, il se t'est de peur déjà bon je sais qu'il se... hop, pas rester dedans je me suis pris pas mal de dégâts mais ce n'est pas grave on va vite corriger ça hop, on prend le pompe voilà donc pour ceux qui prendraient l'épisode comme ça sans avoir vu les trois premiers sachez que même si j'y ai joué il y a longtemps je ne me souviens plus de tout j'essaye de faire le 100% pour tous les niveaux maintenant il n'y a pas de chance que j'y arrive non, non, voilà ça c'est ouvert un quelques démons ça c'est nouveau alors on va laisser voilà Il respire le cacodémon. Le cacodémon, c'est une sale bête. Il est résistant, il lance des boules de feu et il vole. Enfin, les boules de feu, c'est pas encore trop grave vu comment on peut les esquiver. Mais pour le reste, nous voyons ici qu'il y a des différences de textures. Malheureusement, ce ne sont pas des passages secrets. Voilà. C'est très bien. Un petit passage secret. Encore un bouton. Ça fait des cendres. Ok. Alors, il y en a plein. Le plasma gun, c'est bien pour éliminer un peu tout ça. Et on finit aux pompes. Voilà. Voilà. Nous avons deux clés. Il y a une porte rouge et une porte bleue. Je vais faire la porte rouge. Aïe. Encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes, c'est le Doom original. Enfin, plutôt, c'est le Ultimate Doom. Mais le moteur, j'en ai pris un plus récent pour pouvoir jouer en HD. Et avec des effets de lumière un peu plus beaux. Donc, le moteur, en fait, c'est J-Doom. Avec, comme surcouche, le Doomsday Engine. Vous pourrez voir ça, vous pourrez voir le lien vers tout ça dans la description de la première vidéo. C'est très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Ce qui est bien, c'est que j'ai eu la carte... Non, c'est tout. Pardon, excusez-moi. Mauvaise touche. Encore toi. Et voilà. Normalement, j'ai fait le 100%. Très bien. Deuxième niveau. Ça a l'air d'être un entrepôt ou quelque chose comme ça. On entend qu'il y a du monde. On voit qu'il y a du monde. Et bientôt, il n'y aura plus personne. Très bien. Très bien. Voilà. J'ai quand même failli me faire avoir. Dans le dos. Sans aucune considération pour son ennemi. Je viens de par là. Voilà. Il n'y a plus rien ici. Il y a des munitions. Toujours intéressant à prendre. Je voulais juste écouter ce qui se passait. Voilà. Passage secret. Mais je vais attendre avant de l'utiliser. Si vous vous demandez pourquoi j'attends avant de l'utiliser. C'est juste que sinon. Je n'aurais pas pu avoir tous les bonus de balles puisqu'il y avait 40 cartouches de fusil. Et comme je ne vais pas emporter que 50 maximum. Ça aurait été bête de gâcher. Parfait. 33. Je vais attendre. Je peux encore en tirer 3 avant de venir chercher. 2. Alors. J'entends un. Un daemon bull. Voilà. Je peux aller chercher maintenant le. Il était là. Parfait. On continue. On n'a pas tout regardé ici. Donc là. Il y a une porte là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Un. On ne sait pas y aller. Et là. Porte pour une clé jaune. Ok. On continue. J'avais entendu du bruit. Il n'y a rien. Hop. On recule. Hop. 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 Donc je rappelle que malgré que le moteur me permette d'utiliser clavier-souris pour me déplacer et donc avoir un peu plus facile, un peu comme l'FPS récent, j'ai décidé... Bien, il faut une porte avec une clé jaune aussi, ok. Donc j'ai décidé de n'utiliser que le clavier pour avoir les sensations originales. La seule chose qui n'est pas vraiment dans les sensations originales, c'est juste que j'ai utilisé un pack de textures. Il faut une clé bleue ici, ok. Un pack de textures un peu plus haute définition. Ce qui me permet de pouvoir jouer en HD sans que tout soit pixelisé ou trop lisse. C'est bon. 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 là c'est très bien comment y aller c'est du poison on essaie de courir oui c'est ça c'est vrai j'oubliais donc pour bien comprendre vous voyez au dessus les cercles bleus qui définissent un chemin je marche là dessus et le chemin se crée en dessous de mes pas j'y avais cru mais alors qu'il ya un passage secret et on arrive donc j'ai la clé jaune je peux aller voir ici oui c'était ici la clé jaune il y avait deux portes bien la mitrailleuse ce qui est pas mal ok c'est un passage secret bon soit tu avais une deuxième porte jaune oui elle était de l'autre côté ici c'est ça à sac à dos il ya des portes ici je peux pas les ouvrir comment avoir ce sac à dos alors ah d'accord il ya des boutons bon je vais essayer celui là ça a ouvert quelque chose une porte ça a ouvert une autre porte il ya des nouveaux enfin des nouveaux ennemis aussi et donc il fait certainement un bouton ici heureusement voilà il ya moyen d'appuyer sur le bouton malgré qu'il n'est pas au même niveau parfait mais en plus c'est que des secrets donc ici je l'avais déjà ça c'est le gros problème enfin problème du jeu c'est que ce n'est pas vraiment de la 3d comme on pourrait le penser ok il ya un il ya les trois axes mais dans l'éditeur tout est en 2d donc ici un berserk ça permet d'avoir le point qui fait aussi mal qu'un shotgun un fusil à pompe et ça rend en plus de la vie s'il m'en manquait sale bête et voilà voilà un aussi fort qu'un shotgun un coup et je tue ces bestioles donc on était ici le jeu ne m'a servi à rien à part avoir des secrets j'étais ici il y a du bonus il y a du bonus il y a de la bestioles donc pour ceux qui n'auraient pas vu aussi le sac à dos que j'ai pris tout à l'heure à plusieurs utilités d'abord il ya des munitions de très peu mais il y en a quand même pour chaque arme du jeu et en plus permet quand c'est le premier de doubler la capacité maximale qu'on peut porter ce qui fait que là maintenant par exemple le fusil à pompe j'étais limité à 50 avant je peux aller jusqu'à 100 maintenant tiens deuxième sac à dos dans un secret je peux pas éviter les boules de feu voilà donc on est arrivé là c'est fermé zut là on voit bien ici tiens ça c'est ouvert mais là ici ça semble bizarre ah ouais voilà petit secret en plus de retour ici texture qui change parce que vous voyez la texture il y a toujours deux lignes grises en haut deux lignes grises en haut deux lignes grises en haut et oh plus qu'une parfait non ici voilà donc c'est la sortie et là vous voyez de retour c'est uniforme et tout à coup paf ça change de texture voilà et en plus maintenant j'ai la carte totale donc là j'ai fini les secrets de ce côté ci je peux ressortir et continuer donc j'ai fini ça je peux aller par ici voilà des munitions pour place ma gun tiens un bouton ah bah je place ma gun voilà j'entends qu'il y a du monde ici mais j'en vois pas c'est derrière le mur j'imagine il faut le clé rouge c'est ça ah alors attention ici ça écrase donc je vais les laisser venir et se faire écraser mieux vaut eux que moi voilà et on avance ah il y a quelque chose ici hop tiens j'ai remarqué ouais la texture n'est pas la même on peut pas l'ouvrir ça sent le piège bon bah on tombe en dedans ok hop on est toujours avec la force du berserk le berserk le berserk dure jusqu'à la fin du niveau alors profitons-en voilà alors il y a toujours ici des morts voilà voilà hop hop c'est bien voir un peu s'il y a quelque chose là-haut il n'y a rien à part un bouton ok la clé bleue c'est très bien ah oui on est là-haut d'accord on continue hop toi tu m'as surpris voilà voilà la clé rouge était là-bas euh on est par là est-ce que j'ai tout eu je ne vois plus rien de grisé à part peut-être un petit mur et la sortie ok très bien donc je devrais en théorie avoir les 100% ça c'est ok c'est la sortie alors je fais une petite pause je reviens juste après et nous revoici pour faire le troisième épisode euh troisième niveau nous avons bien le 100% partout c'est très bien au moins ça commence en fanfare ici il y a du monde ils n'ont pas l'air de pouvoir venir voilà alors je vois qu'il y a une combinaison anti-radiation je vais la garder pour après on n'a pas besoin tant qu'il n'y a pas de poison ou de déchets radioactifs comme vous voyez le berserk marche bien c'est efficace pas pour tout malheureusement mais voilà ça c'est bon hop il y a une grosse déciole et je me prends tous ces tirs donc j'ai voilà et voilà on regarde un peu la carte ça a l'air bon on continue on ne prend toujours pas le la combinaison anti-poison et anti-radiation tout simplement parce qu'on ne sait toujours pas où on en aura besoin donc je vais essayer de les tuer au post-ma-gun voilà voilà est-ce qu'il y a moyen de rentrer là-dedans je pense que non sinon il serait sorti alors invisible hop donc on voit que le poison on en aura besoin ici enfin la combinaison anti-poison on en aura besoin là ici donc il y avait une porte avec une clé bleue hop heureusement je suis invisible ils ont beaucoup plus de mal à me viser donc je suis entendu qu'il y avait une porte ici ah bah on la voit on la voit c'est là hop peu de poison ça ne vaut pas le coup pour la combinaison ok et là du poison aussi donc on y retourne on va chercher la combinaison et puis c'est parti de ce côté-ci voilà ah oui d'accord mais là on était donc je ne vois rien de plus on peut traverser ce qui est bien c'est que les crânes brûlants ont éliminé pas mal de monde alors là oui ça me paraissait bien être un passage secret et ici s'il y a quelque chose on le voit puisque la couleur est jaune mais ça n'a pas l'air de s'ouvrir de ce côté-ci c'est pas grave ce qu'on peut faire c'est ouvrir ici donc c'est ici c'est là parfait voilà ici oh alors tiens il y a un boss du chapitre 1 voilà voilà alors il y a une porte ici clé bleu il y a quelque chose là-haut mais je ne sais pas y arriver voilà voilà alors ici attention c'est du poison il y a une sortie juste là ok voilà voilà le plasma gun c'est très bien donc nous avons la clé bleue la porte bleue était par là c'est ça on va laisser un peu s'entretuer on va laisser un peu s'entretuer voilà je me dis invisible c'est très bien c'est ça C'est parfait. Encore du poison et ça a l'air de continuer par là. Alors on va déjà aller tout droit. Et c'est tout. Nous sommes donc à la sortie. Je ne sais pas. Oui, bien sûr. C'était prévisible. Donc, il y avait quelque chose par là. Des bonus. Voilà. En plus, une sphère pour gagner de la vie. Parfait. Bon, je pense avoir fait le tour. Et donc, on verra. Ah non, il me manquait un secret. Tant pis. Et donc, voilà. Ceci conclut cet épisode. Ce quatrième épisode. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Si vous avez envie que ce let's play continue ou pas. Mais surtout, portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada